Dans quelques années, vous pourrez dire y était ! Si vous y étiez, c'était exactement il y a 10 ans, moins de jours. Samedi sera une date anniversaire pour le stade de la maladière et ça méritait bien un petit voyage dans nos archives. On remonte le temps jusqu'en mars 2003, Didier Bourcalter présente le plan architectural. Il s'intègre à notre sens parfaitement. Juin 2003, le conseil général de Neuchâtel donne son feu vert par 35 voix contre une. C'est une étape politique majeure. Juin 2004, Neuchâtel-Xamax sauve sa peau en Liga. Face à Vaduz, Alexandré restera le dernier buteur de l'ancienne maladière. Le peuple et Gilbert Facchinetti peuvent dire au revoir à leur vieux stade. Mais il sera tellement beau que c'est un bijou qu'on attend d'ici 3 ans pourvu qu'on soit encore toujours là. La déconstruction commence. Mai 2005, pause de la première pierre du nouveau stade, qui coûtera plus de 200 millions de francs, financés grâce à un partenariat public-privé. C'est une journée qui ne pouvait pas être plus belle. 33 mois de travaux plus tard, le bijou est prêt à être porté. Le 18 février 2007, c'est l'inauguration officielle. Massimo Lombardo devient le premier buteur de la nouvelle maladière face au FCC. Depuis, le stade en a vécu des aventures. Mai 2007, la promotion en Super League. Décembre 2007, la qualification en demi-finale de coupe en prolongation face à Young Boys. Juin 2008, l'entraînement du Portugal de Cristiano Ronaldo. Juin 2010, le papa de la maladière, l'actuel conseiller fédéral Didier Bourcalter, vient voir son bébé et en met un entre les jambes d'Alain Ribot. Septembre 2010, le stade est lauréat de la distinction romande d'architecture. Mai 2011, le match du siècle. La victoire contre Saint-Gal, grâce à ce but de Geoffrey Tréan à 8 contre 11. C'est du jamais vu je pense. On passe sur le naufrage tchétchène, la maladière se vide après la faillite. La reconstruction commence d'abord dans l'anonymat. 2012, promotion en Première Ligue. 2013, promotion en Promotion League. 2014, arrivée du Tour de Romandie dans le stade et promotion en Challenge League. Neuchâtel-Xamax FCS se retrouve un public et le fait vibrer, comme en août 2016, contre Ville. Alors que l'équipe est menée au score, Pedro Teixeira égalise à la 91e minute et Dylan Quella offre la victoire à la 94e minute. Des histoires comme celle-là, la maladière est prête à en écrire tant d'autres ces dix prochaines années. Un joyeux anniversaire à notre cité imprenable. 1. 2.